Donc il y a encore la gloire de Dieu, l'autre Père tout-puissant. La gloire de Dieu, la pouvoir de Dieu, c'est un message très puissant que le Père lui-même ne peut vraiment révéler. Parce que dire gloire à la gloire de quelqu'un, c'est vraiment sa personne, il n'y a que cette personne qui peut définir ce que c'est. C'est la personne qui va vous dire ce que cette gloire est allée. C'est ce que nous allons voir cet après-midi. Nous allons prendre notre premier verset dans le livre de Jean. On va aller dans le livre de Jean, 17, verset 9. Le livre de Jean, 17, verset 1 à 5. C'est que Jésus-Christ avait à cœur de glorifier Dieu. Donc nous avons dit dans cette phrase que Dieu, nous devons glorifier Dieu. Que Jésus-Christ a glorifié Dieu sur cette terre. Et même Jésus-Christ a glorifié Dieu en soi. Il dit, Père, je t'ai glorifié sur la terre. Et je dis, Père, je te glorifie dans cette tête. Et redonne-moi la gloire que j'avais auprès de toi. Et redonne-moi la gloire que j'avais auprès de toi. Donc, qu'est-ce que c'est la gloire de Dieu? Qu'est-ce que c'est la sagesse de Dieu? Est-ce que c'est la présence de Dieu? Ou est-ce que c'est la présence de Dieu? Est-ce que c'est la merveille de Dieu? C'est bien plus profond que ça. On va prendre les ondes du soleil, par exemple. On va prendre les ondes du soleil, par exemple. Le soleil, quand on voit le soleil, il y a vraiment le soleil d'abord. Il y a le rayonnement du soleil. Il y a le rayonnement du soleil. Le soleil donne vraiment la lumière le jour. Il y a d'abord le soleil et tout son rayonnement. Il y a Dieu et sa gloire aussi. Il y a Dieu et sa gloire aussi. Il y a Dieu et sa gloire aussi. On va aller dans le livre d'Exode. Nous allons lire le livre d'Exodos. Le livre d'Exodos. Exodos, verset 16 à 19. Il y a de la grâce avant Dieu. C'est la promesse de trouver la grâce devant Dieu. Il fallait trouver la grâce devant Dieu. Donc, Moses était concentré pour trouver la grâce devant Dieu. Pas devant les portes qui me passent, mais devant Dieu. Pas devant les portes qui me passent, mais devant Dieu. Il plait à Dieu. Quelque chose qui est réveillé de Dieu. Pour connecter avec Dieu. Il demande, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Donc, il dit, Dieu, je veux voir ta gloire. Parce que Dieu, Dieu s'est révélé à lui. Et Dieu refait à lui. Il dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Il dit, Dieu, je veux me trouver ta gloire. Il y a quelqu'un à qui Dieu s'est révélé dans le bichon ardent. Donc, Dieu s'est révélé à lui. Donc, Dieu refait à lui. Avec le feu. Avec le feu. Et le même Moïse demande à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu lui-même définit ce que c'est sa gloire. Et Jésus Christ, il dit, tu peux trouver la grâce à sa gloire. C'est ce que c'est. Chapitre 18. et show me your glory your glorious presence he said here show me the glory I will make all my goodness pass before you my glory is my beauty I will show mercy to anyone I choose yes hallelujah amen la gloire Dieu lui-même définit sa gloire sa miséricorde he is he define his mercy nous qui définions cela c'est Dieu lui-même qui définit it's not the one it's not the one that he's defining it's God that he's defining it donc quand nous disons gloire à Dieu when we say glory to God c'est que Dieu a manifesté sa bonté so he also manifests his beauty Dieu a manifesté sa miséricorde and he manifests his mercy et le troisième point c'est que Dieu lui-même dit sa bonté sa miséricorde et sa grâce he manifests his beauty and his glory and his grace he manifests ses trois points he manifests these three things et c'est ce que Jésus définit comme c'est ce que Dieu définit comme sa gloire this is what God define as his glory Moïse a posé une question à Dieu and Moses asked God the question God fais-moi voir ta gloire I want to see your glory and God said I'm going to show you the glory of my beauty je vais te montrer ma grâce I'm going to show you my grace je vais te montrer ma miséricorde I'm going to show you my mercy et Dieu prend plaisir so go please à faire miséricorde and have this mercy Dieu prend plaisir comme à lui tout à l'heure I'm going to read to you now in the book of Psalm 147 Dieu prend plaisir à ceux qui espèrent en sa bonté and go please those that have this beauty who manifest sa gloire so that they can manifest his glory c'est ça sa gloire la bonté this is the beauty of God pense toutes les fois où Dieu a manifesté sa bonté envers toi so you have to manifest this beauty quand on parle le passé when we are speaking about these bells Dieu a parlé Dieu a manifesté sa grâce envers toi et sa miséricorde donc chaque fois où il t'a pardonné et il te remercie anytime that he's forgiven chaque fois il t'a relevé so anytime il te remercie chaque fois où tu n'étais pas dans le droit chemin il a quand même permis à ce qu'il a accompli quand même tes prières et il considère tes prières il a une miséricorde envers toi il manifestait sa gloire sur toi il manifestait sa gloire envers toi Amen Je vaisäre lire le brest de 1, envers unserer 1, envers 1, envers 1 et 2 1, envers 1, envers 1, 1 shavaya chap 3 1 vers 1, 2 vers 1 Et Sık Geú avec envers vous du vers Le Seigneur manifestait sa beauté Donc, Dieu est manifeste sa beauté Donc, ce message parle d'Anna Qui était mariée à Elkanah Donc, il y a un mari Deux femmes Donc, cet homme a deux vies Anne et Penina Penina avait plusieurs enfants Mais Anne n'avait pas d'enfants Mais on voit dans le verset 5 L'éternel a rendu un spirituel Alléluia, Dieu lui a donné une passion Alléluia C'est dans certaines situations que nous traversons Ça veut dire que Dieu permet cela Donc, Jésus veut, Dieu veut Donc, examine la situation que tu traverses C'est peut-être Dieu même qui le permet Imagine le raisonnement humain Quelqu'un va dire Mais comment Dieu peut permettre que ce soit stéril Alors, Dieu peut faire une planse de la maison Alors, Dieu veut merveillez Donc, Dieu veut vous Comment Dieu peut faire une douce Mais comment Dieu peut rendre un câble Alors, Dieu peut mettre une douce Ça veut dire que la pensée de Dieu est au-delà de nos pensées Donc, le souhait de Dieu ne sera pas notre souhait Donc, c'est l'éternel même qui rend elle stéril parce que Dieu a un plan pour Anna ce plan c'est ça pour la qui va être révélé je vais te glorifier dans cette situation si on les a mis bien le cas de Anna on se moquait d'elle Pellina se moquait d'elle Pellina c'était la seconde femme de son mari parce qu'elle n'a pas d'enfant et prenons la situation de qu'elle traverse entre eux peut-être qu'elle n'a pas de travail on se moque de toi peut-être que tu n'es pas encore marié on se moque de toi ou bien dans ta famille on se moque de toi mais toi comprends-toi comme Anna elle n'a pas du mire elle n'a pas accusé Dieu même si c'est Dieu qui l'avait rendu ainsi elle n'a pas accusé Dieu elle n'a pas insulté son mari elle n'a pas insulté Pellina elle n'a insulté personne ça c'est un caractère que nous devons avoir en tant qu'enfant de Dieu quelque soit la situation que tu traverses faire confiance à Dieu et avoir un comportement d'humilité et ne pas se plaindre même si je n'ai pas ce que je trouve aujourd'hui c'est de garder la foi que le Seigneur va agir certainement que le Seigneur va agir certainement Alléluia 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 Yes Anna a compris qu'elle s'ouvre elle se dit que je demande un enfant à Dieu je ne reçois pas cet enfant ce n'est pas un an ce n'est pas un an deux ans l'ami nous dit des années au moins plusieurs c'est un peu plus d'enfants on voit peu les enfants de Pellina au grandir aussi donc ça veut dire au moins je vais prendre les enfants au moins plus de 5 ans elle n'avait pas d'enfants voire 12 ans voire 20 ans donc elle s'est dit mais pourquoi je demande à Dieu Dieu ne me donne pas donc je demande mal parce que la Bible dit si vous demandez vous ne recevez pas vous demandez mal c'est ce que la Bible nous dit dans le livre de Jacques c'est que Dieu demande mal peut-être que vous vous demandez peut-être que vous vous demandez et Anna a compris cela Anna a compris cela elle a fait un peu donc elle fait un peu à l'internet et elle a fait un peu à l'internet donc il y a une covenance moi tu me donner l'enfant je te le consacre ça c'est ce que Anna a compris c'est ce que Anna a compris mais tu fais dans ta situation c'est ta situation perdue ce que tu demandes à Dieu depuis tes années c'est ta situation perdue et tu ne le vois pas et tu ne le vois pas fais une alliance avec Dieu donc je peux juste faire un covenance à Dieu et Dieu donne-moi ça et en retour moi je donne ça et c'est ce qu'elle a compris et Dieu et Dieu c'est souvenu de Anna et dans sa prière elle se dit Dieu si tu n'oublies pas ta servante ça veut dire Anna continue à servir Dieu quelle soit la situation que tu traverses continue de servir ton Dieu si tu es dans la louange donc même si tu traverses des moments difficiles continue à servir ton Dieu même si tu es un évangéliste tu traverses des épreuves continue à servir ton Dieu si tu as l'accueil et même si tu as des difficultés ne t'arrête pas de servir ton Dieu Anne n'avait pas d'enfant mais elle continue à servir son Dieu de la manière dans laquelle elle faisait elle ne s'est pas dit elle ne s'est pas fâchée Seigneur tu ne me donnes pas ça je ne viens plus à l'église je ne vais pas venir à l'église pourquoi tu ne me donnes pas ça je ne veux pas dire que je ne vais pas venir à l'église je ne vais pas venir à servir non elle avait toujours ce cœur de servir et c'est ça aussi qui a déclenché ce processus où Dieu la Dieu s'est glorifié en sa vie parce qu'il est dans cet enfant Samuel était un grand serviteur de Dieu et ça c'est la bonté de Dieu qui manifeste et Dieu a réveillé encore cette bonté au-delà de l'entendre parce qu'après Samuel Anne a eu cinq enfants elle a eu sept enfants il a eu deux enfants après Samuel elle a eu sept enfants trois garçons et deux filles donc Dieu a donné parce qu'elle a donné Samuel à l'éternel Dieu a donné plus d'enfants lui a donné encore sept enfants regardez pour moi la gloire de Dieu c'est magnifique donc ça en mettant Dieu premièrement donc il met Dieu premièrement parce que pendant des années elle a pensé à elle donc chaque année il était pensé à elle Seigneur je veux un enfant Dieu je suis en train de chercher un enfant elle pleurait elle pleurait elle pleurait il pleurait mais Dieu voyait ses pleurs et Dieu n'a pas répondu Dieu n'a pas répondu mais imaginez le Dieu que nous aimons le Dieu qui nous aime il n'a pas répondu parce qu'il avait un plan parce qu'il avait un plan pour se glorifier il a entendu le plan sa situation que tu traverses des fois tu es su il sera mis de prendre certaines décisions soit tu as abandonné certaines choses se rapprocher pour que tu puisses de Dieu pour que Dieu puisse se glorifier pour que Dieu puisse te glorifier Amen Hallelujah Amen on va aller dans le livre de Jean on va lire le livre de Jean on va lire le livre de Jean de Jean Jean 11 verset 39 à 43 Jean 11 39 à 43 Lazarus Lazarus was dead for 4 days il vient de voir il vient de voir Marc vient de voir Jésus il vient de voir Jésus et il dit Jésus Lazar est mort et Jésus aimait beaucoup Lazar et Jésus dit à Marc ne t'es pas dit tu vas voir la gloire si tu crois en Jésus si tu crois en Dieu tu vas voir la gloire de Dieu tu vas voir la gloire de Dieu si tu crois non c'est la foi c'est le premier c'est le premier point qu'on a vu tout à l'heure les 7 moyens pour plaire à Dieu ce que la servant de Dieu t'a enseigné le premier point c'est la foi donc si tu as la foi en Dieu si tu es agréable à Dieu si tu as ce spirit de il va te montrer ta gloire il va te montrer ta gloire imaginez un autre quelqu'un où dans ce monde tout le monde est mort on meurt donc tu vois nous sommes vivants tout le monde peut mourir et Jésus ressuscite Lazar et Jésus se réunit il ne peut pas voir ça avant Jésus personne n'était pour ressusciter donc avant Jésus personne n'était mort il va te réunir encore voir que Jésus a ressuscité Lazar parce que Martha avait la foi elle est venue voir du mal elle avait la foi si elle vient voir Jésus et Jésus dit si tu crois tu vas voir la gloire si tu crois dans ta situation que tu traverses tu verras la gloire de Dieu parce que voir la gloire de Dieu c'est aussi la foi tu ne peux pas voir quelqu'un dans sa plénitude si tu n'as pas confiance en lui et la foi c'est d'avoir Dieu va le faire certainement peu importe le temps que ça va prendre il va le faire il va le faire c'est une certitude c'est une certitude c'est sûr qu'il va le faire et il va le faire dans la gloire de Dieu il ne passe pas la foi dans la gloire de Dieu il ne passe pas la foi je dois avoir la foi je dois avoir la foi que je me marie je dois avoir la foi que je dois avoir ce travail je dois avoir mon passeport je ne sais pas comment ça va se faire je ne sais pas comment ça va se faire mais Jésus va le faire mais je crois que Dieu va le faire je crois que Jésus va guérir mon fils je crois que Jésus va protéger ma famille j'ai la foi que Jésus va me retourner mon mari je ne sais pas comment mais je sais lui qui va le faire je ne sais pas mais je crois que Jésus va le faire c'est ça cette mentalité comme on va voir dans le livre de Matthieu Matthieu 9 verset 20 à 22 Matthieu 9 verset 20 à 22 Matthieu 20 à 22 déjà si je peux le penser déjà elle avait cette foi elle ne connaissait pas elle a entendu parler de Jésus elle ne vivait pas avec Jésus elle avait foi en Jésus si je peux voir si je peux toucher Jésus si je peux guérir c'est cette mentalité que nous devons avoir pour voir la gloire de Dieu elle n'a pas dit bah non je vais juste aller comme ça et vous n'avez pas dit je vais juste aller comme ça je vais juste m'amuser et après Jésus va faire et Dieu va le faire donc il avait cette assurance imagine quelqu'un qui ne te connait pas et imagine quelqu'un qui ne connait pas qui vient te voir me dit mais si je viens te voir c'est ce que tu peux faire pour moi et il dit si je vois que tu tu as quelque chose à faire pour moi alors tu dois dire wow donc cette personne a confiance en moi et Jésus l'a créé et Jésus l'a créé et Jésus dit ta foi t'a sauvé et il dit ta foi t'a créé ta foi t'a créé ta foi t'a créé Jésus n'a rien fait justement Jésus n'a rien fait c'est elle qui est venu arracher sa foi parce qu'il est la foi t'a créé sa foi et il va prendre sa foi par la foi tu dois récupérer ce qui t'appartient par la foi tu peux récupérer ce qui t'appartient par la foi tu peux récupérer ce qui t'appartient parce que Jésus a tout accompli à la foi et Jésus Christ je prie tout et si tu cherches ce travail là par la foi tu vas la voir par la foi tu vas persévérer donc tu vas avoir parce que pendant persévérer tu dois persévérer tu dois persévérer tu dois persévérer et puis tu pourvois la gloire de Dieu parce que pendant 12 ans pour 2 ans 20 ans elle souffrait de perdre de chance ce n'est pas une année ce n'est pas une année 2 ans 12 ans 20 ans non c'était une souffrance qui était permanente elle aurait pu se décourager abandonner et abandonner et il dit non c'est fini la situation est morte mais pendant 12 ans elle a gardé elle souffrait encore pendant 12 ans il continue avec cette fête elle s'est dit si je peux aller toucher Jésus et il dit si je peux toucher Jésus je serai guéri je serai guéri donc elle a gardé la foi durant toute sa vie elle n'a pas abandonné et on voit le parallèle avec Anna Anne aussi pendant toutes ses années elle n'a pas abandonné et cette femme aussi elle n'a pas abandonné et la gloire de Dieu s'est manifestée donc la gloire de Dieu s'est manifestée par sa carrière 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 la foi la foi nous fait voir la gloire de Dieu et la foi nécessite aussi ton action donc tu dois agir aussi pour voir la gloire de Dieu Dieu va manifester et Dieu va manifester sa bonbe et sa miséricorde et sa grâce et sa grâce parce que toi aussi tu as agi donc parce que toi aussi tu as agi vous réagissez à l'église Amen Amen et parce que la gloire de Dieu c'est quelque chose qu'il a manifesté dans sa plénitude au travers de Jésus Christ aujourd'hui nous croyons en Jésus Christ et c'est la foi en Jésus Christ qui nous fait voir la gloire de Dieu pas la foi en notre Dieu en Jésus seul et c'est ce que Dieu nous explique clairement Jésus Christ au travers de l'Église de Romains donc dans le livre de Romains Romains 3 verset 23 à 26 verset 2026 la gloire de Dieu manifeste dans le nom de Jésus Romains 3 Romains 3 verset 2026 verset 23 verset 26 verset 26 verset 26 ceux qui sont prives de la gloire de Dieu donc ils sont conscients de la gloire de Dieu le péché te prive de la gloire de Dieu donc le péché peut vous faire ne pas être dans la présence de Dieu donc le péché peut prendre la gloire de Dieu sur la croix pour avoir accès à Dieu c'est pourquoi Jésus Christ dit tout ce que vous demandez au Père en mon nom vous sera donné et vous sera donné parce que tout le châtiment qui reposait sur nous tout ce châtiment est retombé sur Jésus et en Jésus nous retrouvons la gloire de Dieu donc Jésus Christ trouve la gloire donc vous devriez trouver Jésus Christ parce qu'au travers de lui nous avons la gloire de Dieu donc nous prions au nom de Jésus et nous voyons les prières accomplies et on voit que la bonté de Dieu est manifeste on voit que Dieu nous fait grâce Dieu nous pardonne nos péchés au travers du sang de Jésus donc Dieu nous forgive nos péchés au travers de Jésus Christ et Dieu nous fait grâce au travers de Jésus Christ c'est vraiment la gloire de Dieu qui est manifestée en nous donc c'est la gloire qui manifeste que Jésus nous aide à manifester sa gloire et manifeste sa gloire en la nom de Jésus hallelujah amen